Amis de la masse et amis de l'égalité hommes-femmes, je peux te dire qu'il y a encore du boulot. La nouvelle étude qui le montre très bien, différence entre les sexes dans l'association de l'activité physique avec la mortalité toute gauche confondue et mortalité cardiovasculaire. Je te retraduis la traduction. Ce qui veut dire, en fait, par exemple, si tu fais 30 minutes de cardio, en quoi ça va abaisser ta mortalité suivant que tu es une femme ou un homme. Et on va voir que c'est scandaleux la différence. Bien que l'activité physique soit largement recommandée, ce n'est pas parce que c'est recommandé que les gens en font, pour réduire les risques de mortalité cardiovasculaire et toutes causes confondues, les femmes sont systématiquement à la traîne par rapport aux hommes en matière d'engagement physique. Elles ne font pas de sport. Le but de cette étude était d'évaluer si les bienfaits de la santé découlant de l'activité physique pouvaient différer selon les sexes. Donc, ils ont pris 412, 413, enfin, j'imagine 400 000 adultes américains, 55% de femmes, 44 ans d'âge moyen. Et ils ont étudié la mortalité qui est mort et qui a quoi entre 1997 et 2019. Donc, les mathématiciens nous diront combien de temps ça fait. Au cours du suivi, ah ben non, 4 millions de... 5 millions de personnes, année, personne. 5 millions, année, personne. 39 000 décès, toutes choses confondues, dont 11 600 de maladies cardiovasculaires. Alors, tu calculeras aussi le pourcentage de gens qui sont morts de maladies cardiovasculaires. Alors, ça s'arrête en 2019. Ne me raconte pas, donc n'oublie pas. L'activité physique régulière pendant les loisirs par rapport à l'inactivité était associée à un risque impérieur de 24%. Donc, si tu fais du sport, t'as 24% de moins de chances de mourir et de 15% de mortalité, toutes choses confondues, chez les hommes et chez les femmes, respectivement. Donc, tu vois, les femmes, si je dis n'importe quoi, mais une heure de sport, on verra le détail, mais en une heure de sport, elles réduisent leur mortalité de 24% et la dose égale, l'homme, 15%. Donc, tu es déjà debout, tu fais des drapeaux pour cette inégalité, c'est presque moitié moins, quoi. Les hommes ont atteint leur bénéfice de survie maximale. Donc, tu vois, le maximum que tu puisses avoir dans le sport, c'est donc une réduction de 19% du risque de mortalité en moins. Après 300 minutes par semaine d'activité physique modérée à vigoureuse, tandis que les femmes ont obtenu un bénéfice similaire avec 140 minutes, donc la moitié, elles ont besoin de s'entraîner à moitié moins pour obtenir le même bénéfice. À atteindre un HR, donc risque ratio, donc le maximum qu'elles puissent atteindre, c'est donc 24%. Donc, toi, les hommes, ils étaient à 19, c'est ça ? HR 19, et là, 24, avec 300 minutes de sport par semaine. Les résultats spécifiques au sexe étaient similaires pour les décès cardiovasculaires et cohérents, on s'en fout. Les femmes, par rapport aux hommes, ont obtenu des gains plus importants, ce qui est scandaleux, en matière de réduction de risque de mortalité de toutes causes confondues et cardiovasculaires, grâce à des doses équivalentes d'activité sportive pendant les loisirs. Ces résultats pourraient renforcer les efforts visant à réduire, donc pour inciter les femmes à faire du sport. Mais je trouve ça scandaleux, et j'espère que les hommes politiques vont se... Alors, le truc est plus intéressant, quand même, que ça. Donc, on va augmenter... Ça va être un peu beaucoup, là. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on peut voir, là ? Hop. Voilà. Voilà. Donc, avant de dire, « Ah, je ne comprends rien ! » Tu vas voir, c'est assez simple. Alors, par contre, alors ça, c'est all mortalité. Alors ça, c'est mortalité, toutes causes confondues. Donc, le gars qui ne fait pas de sport, il est là à la moyenne des gens qui ne font pas de sport. Donc, il est à 100% de risque de mortalité, comme tout le monde, d'ailleurs. Mais quand tu ne fais pas de sport, t'es là. Et dès que tu fais un peu de sport, donc tu vois, là, c'est le nombre de minutes par semaine. Si tu fais d'une heure à deux heures de sport par semaine, donc, évidemment, quelqu'un qui ne fait pas de sport, donc moins de 60 minutes par semaine, il est là. Ou qui ne fait rien du tout, Raymond, sur son canapé, il est là, quoi. 60, donc une heure à deux heures de sport, c'est une réduction, ça. Tu vois ? Donc, c'est ce dont tu en as parlé. Donc, tu vois, les femmes sont un peu plus... ont un tout petit peu plus de bénéfices, pas beaucoup plus. Puisque les femmes, comme tu vois, elles sont en rouge, les hommes en bleu. Alors, de 120 à 239, donc 2 heures à 4 heures, j'imagine, de 2 heures à 4 heures de sport par semaine, tu vois, les femmes, les hommes, les hommes, ils régressent. C'est incompréhensible. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'il devait dire, c'est que même si tu fais plus, tu gagneras que dalle, quoi. Donc, les hommes, il faut faire au moins 2 heures de cardio par semaine. Alors, d'après leurs statistiques, ça reste à prouver, est-ce que le truc est vrai ? Mais d'après leurs statistiques à eux, tu vois, en gros, les hommes, ils gagnent à rien du tout à s'entraîner plus, quasiment, un peu plus là, mais une misère, quoi. Donc, les gains de réduction de mortalité plafonnent rapidement chez les hommes, par contre, pas chez les femmes. Donc, tu vois, de 240 à 359 minutes, par contre, après, de s'entraîner plus, chez les femmes, ça fait que dalle. Mais là, elles sont à leur pic. Et alors, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la muscu, enfin, ce qu'ils appellent la muscu. Donc, tu vois, tu gagnes, tu gagnes à peu près, si tu t'entraînes, alors ça ne veut rien dire du tout, tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, ça dépend combien de temps, évidemment, mais tu vois, tu fais à peu près, tu gagnes à peu près autant qu'en cardio. Les femmes gagnent énormément, les hommes un peu, et puis après, plus les nanas font de la muscu, plus ça régresse. Et l'homme, c'est presque pareil, quoi. Donc, tu vois, si tu t'entraînes, il y avait une question, est-ce qu'on s'entraîne beaucoup ? Tu vois, plus tu t'entraînes en muscu, plus tu te rapproches du mec qui n'en branle pas une. Ce qui n'est pas bon signe, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est leur chiffre. Et après, alors là, c'était mortalité de toutes causes confondues, et maintenant, c'est mortalité cardio-vasculaire. Donc, tu vois, pareil, les hommes, ils plafonnent rapidement avec une à deux heures par semaine de réduction. Là, je te rappelle, c'est ceux qui n'en branlent pas une. Donc, tu as une réduction. Et après, plus de cardio, tu vois, plus tu fais de cardio, c'est comme la muscu, tu ne gagnes pas grand-chose. Alors, c'est assez bizarre comme résultat. Parce que tu en fais un peu plus, tu gagnes quasiment zéro. t'en fais encore plus, tu reviens quasiment là, et là, t'en ferais beaucoup, et tu reviens à 60 minutes. Et les femmes, pareil, elles plafonnent, mais elles plafonnent à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ceux des hommes. Donc, tu vois, pour les femmes, l'optimum, il est là. Enfin, leur optimum, d'après l'étude, l'optimum serait là, et puis après, tu ne gagnes pas plus, mais tu ne régresses pas comme les hommes, ce qui est scandaleux. Alors, pareil, muscu, un tout petit peu de muscu chez la femme, tu as un gain énorme. Et tu regardes que le gain cardio, alors, je ne sais pas ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles font pendant la muscu, ce qu'on appelle muscu chez les femmes, mais elles gagnent énormément plus que du cardio. Ce qui est bizarre, mais bon, après, il faut savoir ce qu'ils appellent muscu chez les femmes. Et le gain, et après, plus elles s'entraînent, plus elles régressent. Et les hommes, pareil, pour le plan cardiovasculaire, ils progressent un tout petit peu, et puis après, tu reviens, quand tu fais trop de muscu, tu reviens à l'équivalent en maladies cardiovasculaires. Les femmes reviennent aussi, mais moins, quoi. Donc, tu vois, l'égalité d'hommes-femmes, on en est loin, à nos amis. Mais amis, il y a encore des manifestations, des révoltes. Fais entendre ta voix pour tuer pour l'égalité homme-femme. Il y a plein de domaines où, malheureusement, nous sommes très inégaux et c'est scandaleux. J'espère que, bientôt, on va s'occuper de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada